Générique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2. Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Toute nouvelle vidéo aujourd'hui donc sur du Infinite Warfare par rapport à la dernière mise à jour qui a été faite, donc si je ne dis pas de bêtises, le 28 février, donc en l'occurrence hier, où on a eu une ou des nouvelles armes, en l'occurrence un nouveau pistolet, donc une nouvelle arme secondaire. Un nouveau fusil d'assaut qui ressemble étrangement à une XR2, mais au lieu d'être une rafale, au lieu des rafales de 3, c'est des rafales de 2. J'expliquerai bien évidemment tout ça, et puis il y a une nouvelle hache de combat. Bon, ça aussi on va un peu en débattre là-dessus. Je vois déjà certaines personnes dans l'espace des commentaires en train de dire Oh là où Ted, c'est quand il y a les armes à nucléaire et les nouveaux prestiges que t'as dit, etc. La gros pouce rouge, enfin bref. Je vais tout expliquer durant cette vidéo-là, et puis let's go, donc juste avant d'attaquer la vidéo, si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne, d'activer les notifications, n'hésite pas à défoncer la barre de like par rapport à cela. Oui, ça serait quand même pas mal de, on va dire qu'on va mettre un palier de 700 likes, je sais que vous êtes vraiment possible, c'est vraiment chaud en ce moment, parce que je crois que je tape le 600 likes sans réellement de demander de like, ou sinon en fin de vidéo, lorsque peut-être des personnes sont parties entre deux, donc n'hésitez pas à bombarder la barre de like, ça prend une seconde, et puis ça m'aide énormément à monter sur YouTube, et comme vous voyez ces derniers temps, c'est vrai que ma chaîne augmente assez vite par rapport à cela. Et puis voilà, c'est tout, donc on va tout de suite attaquer également le gameplay, le gameplay c'est une double atomiseur Strike Fail, je m'envoie vraiment désolé de la qualité, normalement je vous propose du 1080p, 60fps niveau gameplay, là ça va être un peu plus bas étant donné que j'étais en live, parce que vous voyez bien, étant donné la bannière que j'ai, tout simplement que j'étais en live, et que la qualité est forcément un peu plus basse, j'espère que ça ne vous dérangera pas du tout, et qu'on va tout de suite attaquer le sujet de la vidéo. Donc il faut savoir qu'il y a eu une dernière mise à jour sur Infinity Warfare pour le mois de février, donc hier, qui était de 2,9 mégas, si je ne dis pas de bêtises, mégas ou gigas, je ne pense pas plus, enfin bref, peu importe, et sur le coup, j'ai vu beaucoup de personnes dire ouais, mais elle était où l'arme nucléaire que tu nous avais dit, etc. Et puis éventuellement l'ACR, parce que c'est vrai que l'ACR était censée sortir aussi, parce qu'elle est toujours dans les codes fichiers du jeu, mais elle n'est toujours pas là, elle n'est toujours pas là cette putain d'arme. Donc je vais tout vous expliquer, donc Infinity Warfare a décidé de mettre en avant d'autres armes, en l'occurrence une nouvelle AR, que je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois qu'elle s'appelle la RNV, un truc du genre, enfin bref, qui est une sorte de XR2 qui tire au coup par coup. Si vous voulez que je vous donne mon avis par rapport à l'arme, écoutez, c'est une arme intéressante, qui est vraiment très précise, ça, il faut savoir que c'est une arme très précise, mais au corps à corps qui pue la merde, ça, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas une arme qui one-shot, il faut absolument une rafale et demi, donc trois balles ou sinon deux rafales tout court. Donc au corps à corps, ça n'aide pas, parce qu'étant donné que tu tires les deux premières balles, mais qu'il te manque quand même une balle et face à une Karma, ou une Erade, ou une Kabar, ça ne pardonne pas et tu te fais très vite enchaîner. Donc en soi, l'arme est bien pour des maps comme Breakout, comme Crusher, etc. L'arme est intéressante, mais voilà, sans plus. Et le pire dans tout ça, le pire, c'est que pour avoir l'arme, c'est soit tu le débloques dans des colis, ou sinon, il faut que tu payes le Season Pass pour avoir l'arme gratuitement. Alors, ok, vous allez me dire, ouais, c'est cool pour les mecs qui ont payé le Season Pass, etc. Bon, ok, d'accord, là-dessus, on est bien d'accord, pour les mecs qui ont payé le Season Pass, c'est un avantage. Mais en soi, on va dire qu'obtenir une arme beaucoup plus facilement parce qu'il faut payer, je trouve ça pas vraiment juste. Non, franchement, soyons francs. Est-ce que vous trouvez ça juste ? Est-ce que vous trouvez ça juste d'obtenir une arme en payant ? Non. Moi, je trouve ça pas juste. Alors, c'est peut-être pour récompenser les mecs comme moi qui ont payé le Season Pass et tout, mais en soi, non, je trouve ça pas vraiment juste pour quelqu'un qui a envie de jouer au jeu et qui a envie d'avoir l'arme. Et c'est n'importe quoi. On va dire encore heureux un truc, c'est que l'arme ne soit pas ultra cheatée, par contre. Parce que si l'arme aurait été ultra cheatée et que les mecs qui auraient acheté le Season Pass comme moi auraient eu l'arme d'une telle facilité, ça aurait pas vraiment été juste, tu vois. Ça aurait vraiment pas été juste, mais vraiment totalement abusé. Mais bon, au moins, ils ont pas fait cette erreur-là. Ensuite, pour l'arme secondaire, bon, il faut faire des défis à ce que j'ai compris. Il faut faire des défis avec une autre arme secondaire. Il faut que tu mettes un accessoire et un viseur et que tu fasses 200 kills avec. J'ai toujours pas pu tester l'arme en soi, donc je peux pas vous dire. Et ensuite, la hache de combat, que j'ai pas trop, trop compris le délire de la hache de combat, étant donné que c'est un style de jeu qui ne convient, mais pas du tout, à Infinite Warfare. Encore sur Black Ops 3, tu vois, ce genre de truc, même si je trouve ça un peu inutile, ça correspond un peu parce que t'as une vie beaucoup plus grande, on va dire que les maps sont plus adaptées pour des combats de corps à corps, etc. Et que là, non, sur Infinite Warfare, on va pas se le cacher. Les armes qui priment en premier, c'est les AR. C'est les AR parce que les maps sont aussi construites, ainsi, et que c'est comme ça. On va dire, quelle map tu peux jouer au couteau, par exemple, sur Infinite Warfare ? Tu me dis Genesis, Genesis, je la vois plus en mode AR, je la vois vraiment plus en mode AR, ou sinon en mode SMG. Mais vraiment, corps à corps, déjà, fusil à pompe, non, je la vois même pas en mode fusil à pompe. Elle est trop peu, elle est trop... Il y a trop d'allées pour jouer avec un fusil à pompe. Donc non, c'est pas possible que ça soit justement des maps comme ça. Donc tu ne peux pas jouer au couteau ou des armes de mêlée, on va dire, sur Infinite Warfare. Enfin, à mon sens, je dis bien à mon sens, dans d'autres... Peut-être dans d'autres maps, tu pourras éventuellement, mais par exemple, Présincte, ouais, Présincte, éventuellement Présincte. On va dire que, selon moi, la seule que tu pourrais, c'est Présincte. Et encore, c'est vraiment pas... Pas terrible, terrible. Ensuite, throwback, ouais, et même encore, je ne pense pas, parce qu'il y a trop d'allées, etc., pour essayer de rusher. Tu pourrais rusher qu'au middle, mais au middle, il y a chaque fois des personnes qui t'attendent au top, etc. Donc, pour moi, rajouter une arme de mêlée sur Infinite Warfare, c'est totalement débile. C'est totalement débile, ça n'a aucun sens. Autant nous balancer des armes à nucléaire, et là, j'ai tout de suite, justement, faire une transition par rapport à ça, par rapport aux nouveaux prestiges qui vont arriver. Donc, oui, les nouveaux prestiges vont arriver, ce n'était pas cette mise à jour-là. Cette mise à jour-là avait pour but de corriger tous les glitchs qu'il y avait encore sur la dernière map de zombies. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, la map zombie, etc. Raid, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, non, pas Raid Woodraven, ou je ne sais plus quoi. Enfin, bref. Tu m'as compris, on a quand même pas mal de, comment dire, de mises à jour qui vont arriver. Le gunfight, comme je t'ai dit, ça n'a toujours pas été dit quand ça va arriver. Tout ce que je sais, c'est que les emblèmes, ça va arriver mi-mars, à ce que j'ai compris. Niveau prestige, c'est peut-être arrivé dans une semaine avec des nouvelles armes à nucléaire. Aussi, très bonne chose, une bonne chose, c'est que les prochaines armes classiques seront des armes à nucléaire. ça, c'est sûr et certain, ça a été confirmé par Infinity Ward, ça a été confirmé par Charlie Intel, donc les prochaines armes à nucléaire en plus de la KBAR, j'allais dire, n'importe quoi, en plus de la KBAR, et de la HVR, les nouvelles armes sortiront, en l'occurrence, par exemple, la OSA, la Mactav, etc., etc., donc je pense que vous allez être content niveau nouvelles armes nucléaires, vous allez être heureux niveau diversité, je pense également comme moi, parce que c'est quand même, on va dire, assez intéressant d'avoir d'autres armes à nucléaire. Alors par contre, j'ai déjà peur pour la OSA, parce que je vois déjà des personnes qui vont jouer lance-boule, etc., c'est vrai que là-dessus, ça fait quand même assez peur, surtout la communauté actuelle qu'on a, et s'il y a des nouvelles armes classiques nucléaires, est-ce que la CR va sortir ? Ça, c'est la grande question de ce jour. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, est-ce que finalement, ils vont sortir la CR sur cette arme-là, sur ce jeu-là, tout simplement, et ils vont la sortir en tant qu'arme classique ? C'est possible, c'est possible, et également, ou sinon, tout simplement, débloquable en arrivant au prestige maximum sur Infinite Warfare, peut-être pour donner envie aux personnes de jouer au jeu, c'est vrai que ça peut être une bonne idée, tout simplement, de donner envie, mais bon, on va dire que si tu tryhard le jeu et que tu obtiens l'arme, là-dessus, certaines personnes ne vont pas forcément être très contents, mais on va dire qu'on va enfin mettre en avant les personnes qui jouent à fond au jeu, ou tout simplement, qu'il faut faire des défis pour l'obtenir, en jouant beaucoup, je ne sais pas moi, obtenir l'arme en faisant 5000 kills sur le multi, etc., c'est-à-dire vraiment, les personnes vont vraiment jouer, jouer, jouer pour obtenir l'arme le plus facilement que possible, et après, en espérant que si l'ACR sort, qu'elle ne soit pas défoncée, on va dire, niveau statistique, qu'elle reste intéressante et qu'elle ne reste pas super ultra cheatée, parce que s'il n'y a que ça, il n'y a pas d'intérêt, on va dire, à jouer sur cette... il n'y aura plus d'intérêt de jouer avec les autres armes et tout le monde jouera en mode ACR, parce que là, c'est déjà le cas, on va dire, avec la NV4, on ne voit qu'une seule arme, c'est la NV4, et que... Ouais, c'est un peu dommage, quoi, c'est un peu dommage, déjà, qu'on aimerait bien voir de la Karma, de l'HVR, voilà, on aimerait bien voir d'autres armes qu'à chaque fois, en l'occurrence, la NV4, etc., etc. Enfin, bref, les gens, ça commence à être la fin de cette vidéo, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, également au niveau gameplay, on va y arriver, putain ! Donc, c'est une double Atomizer Strike Fail, je crois que j'avais fait un 45 gun strike, 45 ou 46 gun strike en solo, sur la map Breakout, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si vous voulez que je vous poste mon plus gros gameplay sur Infinite Warfare, c'est un plus de 112 kills à 5, donc c'est un gameplay déjà, premièrement, ultra agressif, c'est peut-être une triple Atomizer Strike, j'ai quand même envie de vous proposer le gameplay parce qu'il est quand même assez intéressant, et en soi, plus de 100 kills en groupe de 2 corps, il n'y en a pas beaucoup sur YouTube, ça je peux vous le dire, il y a beaucoup de hardcore, mais très peu de corps, donc je pense que le gameplay pourra vous intéresser, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, ça me fera extrêmement plaisir, à partager la vidéo partout sur les réseaux sociaux que vous soyez au courant sur Infinite Warfare, donc s'il y a des gens qui te posent cette question, voilà, tu leur balances cette vidéo-là, je pense qu'ils seront heureux, on va dire, de savoir qu'est-ce qui se passe sur Infinite Warfare pour les personnes qui jouent, pour dire, ouais, qu'est-ce qui va se passer sur Infinite Warfare, etc., tu dis, écoute, regarde la vidéo, il va tout expliquer, etc., donc prochainement, normalement, on est censé avoir, primo, les nouveaux prestiges avec des nouvelles armes nucléaires, les nouvelles armes classiques nucléaires, et plus tard, on aura donc la personnalisation d'emblème sur Infinite Warfare. Voilà les gens, c'était le Petitou, ciao, ciao tout le monde.